Salut Booksta ! Je vous retrouve avec cette merveilleuse petite tasse ours qui est trop mignonne et luttée à l'intérieur bien sûr pour vous faire ma pâle pour le challenge Magus et quelques petites autres recommandations de choses que j'ai déjà lues parce que vous avez été assez nombreux quand même à me dire ou à me demander qu'est-ce que je pourrais lire pour telle ou telle chose normalement je vous ai déjà fait quelques petites recommandations en story mais je pense qu'une vidéo c'est toujours agréable à regarder donc c'est parti ! On recommence avec le premier menu qui avait donc pour thème en règle générale le voyage et la première catégorie c'était une oeuvre avec un road trip, une histoire de quête ou du natural writing sachant que c'est des choses dont je suis plutôt friande de quête mais j'ai lu très peu de choses enfin j'ai même rien lu en rapport avec un road trip et du natural writing je pense pas non plus en avoir lu donc voilà je vais essayer de vous faire quand même quelques recommandations vis-à-vis de ça je vais préparer mes petites piles à côté alors déjà en terme de quête je pense qu'un incontournable et j'ai prévu de lire les 3 tomes qui me manquent pour l'instant je vais lire Romest Neverland je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter ce titre mais au cas où la quête est bien présente puisqu'on suit des enfants qui sont dans un orphelinat et toute l'intrigue va se jouer de pourquoi ils sont dans cet orphelinat et à quoi ils servent initialement donc là on arrive sur la fin du manga il existe aussi un anime pour moi c'est un bon titre qui aborde une quête ensuite sur un manga qui me fait plutôt penser à du natural writing parce que normalement le natural writing ce sont des romans où il y a une grande place qui est laissée à la nature moi c'est vrai que c'est pas des romans qui me tentent personnellement mais du coup ça peut très bien se transposer au niveau des oeuvres graphiques et c'est tellement beau à regarder du coup j'ai sélectionné minuscule donc celui-là je l'ai déjà lu c'est plein de petites histoires qui se passent dans une forêt avec des êtres tout petits, tout mignons je pense que c'est assez parfait pour cette catégorie je dirais peut-être la suite pendant le challenge qui c'est dans le même esprit on a Somalie et l'esprit de la forêt c'est drôle parce que c'est à la fois du... enfin ça peut rentrer très bien dans le natural writing et dans la quête puisque nos deux compères sur la couverture si vous voyez avec le reflet sont en pleine quête je vous décris pas tous les mangas parce que sinon on en aura jamais terminé donc voilà, Somalie et l'esprit de la forêt pareil j'ai la suite à lire après on passe à Voyage dans le temps donc ça c'est... je vous laissais le choix soit c'était vraiment quelque chose qui parle de voyage temporel ce qui est quand même quelque chose d'assez restreint donc pour pas vous bloquer dans vos lectures je vous avais dit vous pouvez aussi choisir quelque chose qui se passe à une autre époque et donc pour ça moi j'ai sélectionné la lanterne de Nyx que j'ai commencé il y a très peu de temps et que j'adore ça se passe en 1878 au Japon on apprend plein de choses sur plein d'objets puis l'histoire de l'ouverture du Japon sur le monde c'est pépite j'adore et du coup ça rentre très bien dans cette catégorie du challenge et je vais lire la suite pour le challenge justement ensuite un titre qui traîne depuis bien trop longtemps dans ma pâle il s'agit de... Marie va me crier dessus il s'agit de Springeld on est à Londres en 1837 c'est une autre époque c'est une histoire avec... c'est une histoire sur un monstre le mythe de Jack Talon à ressort ça peut être très sympa surtout que le challenge va durer jusqu'à Halloween et c'est le genre de titre que j'aime bien lire à Halloween voilà donc ensuite on passe à Voyage dans un autre monde et je vais d'abord vous parler d'un titre qui pourrait très bien rentrer et dans la catégorie 1 et dans cette troisième catégorie donc soit dans la catégorie quête soit dans la catégorie Voyage dans un autre monde il s'agit de la quête des Wilan qui a mis dans les premières pages du premier tome là c'est le tome 2 en fait il va lui arriver un accident et elle va tomber dans un autre monde face avec un Lézard géant pour le coup on est totalement dans le côté autre monde et si vous n'avez pas encore lu Pierre Bottero faites-le moi je l'ai déjà lu mais je compte le relire pour poursuivre sur Elana voilà dans autre monde aussi un roman cette fois-ci il s'agit de la saga entière des gardiens des cités perdues où on suit justement Sophie qui a une intelligence vraiment très particulière elle est très douée d'ailleurs comme Camille de Pierre Bottero dans la quête des Wilan moi j'ai le tome 3 qu'il faut que je lise donc c'est pour ça que je vous le présente il y a une histoire de monde le monde de Sophie, le monde des humains enfin voilà et enfin ma dernière recommandation pour ce menu et surtout c'est la seule oeuvre de ma Pâle qui rentre dans la catégorie oeuvre aquatique il s'agit d'un cadeau que j'ai eu à mon anniversaire Lara si tu passes par là gros bisous il s'agit de souvenirs de la mer assoupie la couverture est tellement bright qu'on la voit pas très bien c'est un petit titre qui a l'air tout doux et qui parle de la mer et du coup j'ai très hâte de le lire ça va être parfait pour cette catégorie ensuite on passe au deuxième menu qui s'appelle toujours apprendre de ses lectures vous imaginez bien donc les titres de tous les menus ont été inspirés de l'univers de Magus bien sûr donc la première catégorie de ce menu c'était une oeuvre qui se passe à l'école le premier manga que j'ai sélectionné c'est Bloom Into You donc j'ai le 5 et 6 à rattraper je crois sur la série pour l'instant j'ai que jusqu'au tome 4 et c'est une série que j'aime beaucoup qui est très surprenante ensuite j'ai sélectionné une oeuvre plutôt comique puisqu'il s'agit de Takane et Anna j'espère que je réussirai à lire enfin à avancer en tout cas dans ma lecture de Takane et Anna peut-être pendant ce challenge et puis même si tout ne se passe pas au lycée l'héroïne principale est une lycéenne donc ça a un rapport après un titre qui me fait vraiment vraiment très très envie depuis un moment c'est Bless You ce qui est bien c'est que c'est un titre en 5 tomes il me semble donc parfait, courte série, on adore et le personnage principal est lycéen donc ça se passe à l'école c'est parfait ça rentre dans le challenge on prend ensuite pour la catégorie en lien avec l'enseignement alors c'est une catégorie qui vous a posé moult problèmes c'est à dire que que ce soit dans le challenge en équipe ou des personnes qui ont décidé de participer individuellement vous m'avez beaucoup demandé vous m'avez beaucoup demandé ce qu'on pouvait mettre dans cette catégorie en fait quand j'ai dit en lien avec l'enseignement c'est à dire que soit on suit un professeur soit ça se passe dans un milieu scolaire mais il fallait que ça diffère quand même de la première catégorie qui se passe à l'école donc il faut que ça ait un lien avec apprendre des choses donc ça peut être aussi un roman que vous devez lire pour les cours par exemple une lecture de cours ça passe parce que c'est en lien avec un enseignement là tout de suite qui arrive ça peut être aussi une relation de mentors et d'élèves donc par exemple un manga sur les arts martiaux généralement il y a un maître d'art martial je crois du coup ça passe très bien là pour ma part j'avoue que c'est vraiment les équipes qui m'ont aidé à y penser parce que ça fait un moment que je repose cette lecture c'est en fait l'atelier des sorciers puisqu'on suit maître Kieffray je sais pas comment on dit son nom qui est juste là et en fait comme vous pouvez le voir donc j'ai eu une édition collector complètement c'était l'édition avec un jeu de cartes et j'ai eu l'édition collector super mal faite enfin voilà ça dépasse et c'est super mal plié et c'est bête mais au prix où j'ai payé l'édition collector j'ai pas vu avant d'ouvrir le blister que c'était comme ça et du coup ça m'a un peu dégoûtée et j'ai pas continué alors que j'aime beaucoup ce manga donc là je vais sauter le pas je vais le lire parce que c'est complètement débile de s'arrêter là-dessus ensuite on a un titre qui peut rentrer dans une autre catégorie aussi du challenge mais j'ai décidé de le mettre là parce que là pour le coup c'était assez évident en proie au silence donc on suit justement Mitsuzu qui est professeur donc c'est elle sur la couverture l'autre catégorie dans laquelle ça peut rentrer c'est la catégorie harcèlement c'est pour ça que je mets un gros trigger warning sur celui-ci parce que même moi je suis pas sûre j'ai envie de dessiner un tome de plus mais je suis pas du tout sûre de continuer la série parce que c'est quand même un petit peu malaisant, dur à lire c'est quand même un titre intéressant et ça parle d'une prof et enfin un peu de douceur et d'amusement et de what the fuck dans cette sélection en lien avec l'enseignement je vous ai pris The Wise Wise Beast of the Wizarding Wisdom de Nagab Nagab qui a écrit de one shot que j'adore avec des anthropomorphes l'autre étant le patron est une copine et celui-ci en fait c'est plein de petites histoires dont certaines on met en scène des professeurs donc ça passe tout à fait pour la catégorie une activité extrascolaire alors cette fois je vous ai pris Nocar et Vanessant je pense que je vous... trimballe les oreilles je vais dire pas du tout je pense que je vous en ai quand même pas mal parlé sur Bookstar là il y a le tome 3 qui est sorti donc je vais me le procurer et lire le tome 3 pour le challenge c'était de toute façon une lecture inévitable et ça passe très bien en activité extrascolaire mais il faut savoir que l'activité extra... oh là là c'est dur à dire il faut savoir que l'activité extrascolaire ça peut comprendre aussi un sport, de la peinture ça peut être une activité de club en particulier par exemple ces nuances entre nous ça marche très bien, ça parle d'un club d'entraide entre élèves donc ça passe aussi comme activité extrascolaire et ça peut aussi être un manga qui parle de quelque chose qui dans le manga n'est pas une activité extrascolaire mais ça pourrait en être une dans la réalité par exemple on parle de... je sais pas, un manga qui parle d'une chanteuse le chant ça peut être, comme dans Nocar et Vanessant, une activité extrascolaire que j'ai pas avec moi il y a aussi Slam Dunk j'ai lu le premier tome et j'aime beaucoup contre tout attendre, je m'y attendais pas du tout et peut-être que je l'irai à la suite pendant le confinement j'allais dire pas du tout pendant le challenge et enfin j'ai Demande à Modigliani donc en fait là en plus on est dans une école d'art donc ça rentre presque plus dans la première catégorie mais j'avais envie d'équilibrer un petit peu et l'art c'est aussi une activité extrascolaire ça peut être une passion qu'on exerce comme ça après l'école et après en faire son métier j'ai toujours pas lu le tome 2 et il me fait très envie donc j'ai très hâte et enfin pour la relation jeune, vieux, professeur, élève faut qu'en gros il y ait une grosse différence soit d'âge, soit de niveau on va dire je les ai pas sur moi mais j'ai sélectionné après la pluie donc j'espère que j'arriverai à mettre un insert quelque part et sinon je compte lire aussi la suite de BL Métamorphose c'est une histoire super touchante, super sympa donc j'espère que je la trouverai en médiathèque et que je pourrai lire la suite donc pour le troisième menu Afshak, la vie multiple oui je sais ça promet des merveilles c'est un menu qu'on a pensé je dis on parce que j'étais pas toute seule à créer ces menus je vous remercie si vous passez par là vous qui m'avez aidé c'était super top ce menu était pensé autour de la diversité la première catégorie c'est par un auteur, une autrice étranger pour les mangas c'était lire un manga qui a été fait par quelqu'un d'autre qu'un japonais parce que le manga c'est quelque chose de japonais mais il y a des mangaka qui ne sont pas japonais notamment le manhua qui est le manga chinois la maison d'édition complètement ciblée pour cette catégorie c'est H2T édition qui édite des très bons mangas et il y a aucun mangaka qui est japonais ils sont pour la plupart italiens et moi j'ai sélectionné de cette maison d'édition un tome 2 que j'attendais et que j'ai pas lu c'est Rids, ça m'énerve mais du coup là je suis très contente de pouvoir le lire c'est Flair Zero c'est un manga dans un univers assez médiéval et une histoire très on va dire un peu de la heroic fantasy mais c'est très très sympa à lire et puis les dessins sont absolument sublimes vous pouvez suivre l'artiste sur instagram mais en plus il est super actif et très gentil ensuite j'ai choisi un roman je suis très contente de ça c'est vrai que je lis en soi c'est un peu la facilité parce que les romans je lis beaucoup de littérature anglophone avec les sagas young adult et là c'est juste que je viens de recevoir ce bébé et du coup j'ai envie de le lire donc il s'agit de La Faucheuse de Neil Shusterman j'espère que sur les deux mois de challenge j'arriverai à lire ce petit brucasse quand même mais je pense parce que je suis assez motivée pour me remettre dans les romans ces temps-ci donc je vous dirai bien et pour le coup l'auteur est américain ensuite on passe sur la catégorie un titre LGBTQIA plus alors il y en a certains qui m'ont demandé ce que ça voulait dire le QIA plus derrière donc LGBT on sait tous lesbienne, gay, bi, trans et du coup le Q désigne la communauté queer le I les intersexes et ou les intergenres j'espère que je ne dis pas de bêtises si jamais n'hésitez pas à me le dire et ensuite le A c'est pour les aromantiques et les asexuels qui sont deux choses différentes qui peuvent être liées ou non si ça vous intéresse il y a Tatiana du compte Idées à lire et du coup qui a un blog qui a fait un article très complet à ce sujet et c'était super super intéressant je vous invite à le lire et donc pour cette catégorie j'ai décidé de sélectionner un titre qui traîne pareil depuis beaucoup trop longtemps dans ma palle j'ai vu le tome 1 et pas le reste mais cette fois-ci j'ai la saga complète donc je vais me lancer il s'agit de aromantique love story donc comme on a dit qu'on va parler d'asexualité et puis justement du mangaka et qui pareil ça va être toute une interrogation autour de sa sexualité et des relations et surtout en plus comment est-ce que c'est perçu au Japon donc c'est très intéressant et c'est une série qui a quand même pas mal de bonnes critiques donc je pense pas être déçue et je pense que vous le saurez pas non plus ensuite pour vider ma palle de yaoi que j'ai enfin j'en ai pas beaucoup mais du coup il m'en restait un que j'ai depuis un moment et que j'ai pas commencé en plus il a l'air assez original donc je sais pas pourquoi je l'ai pas sorti avant donc il s'agit de moon and sun littéralement lune et soleil et c'est l'histoire entre un yakuza et une drag queen donc tout ce qui est yaoi et yuri comme par exemple blooming to you ça peut rentrer aussi dans cette catégorie ensuite on passe à la catégorie sur le harcèlement je vous ai dit en story si cette catégorie vous met mal à l'aise j'avais réfléchi à une autre catégorie à la base que celle-ci c'était une oeuvre qui met en scène des populations d'origine de cultures différentes donc si vous vous sentez plus à l'aise avec ça partez là dessus y'a pas de problème moi je suis restée sur quelque chose en rapport avec le harcèlement et c'est la saga from end que j'ai décidé de terminer là j'ai le tome 1 mais j'ai le tome 3 qui m'attend et que j'ai toujours pas terminé j'ai vu que ça avait été une déception pour beaucoup de personnes donc j'espère que ce sera pas le cas pour moi ensuite un titre qui là pour le coup ne risque pas de vous décevoir et qui ne m'a pas déçu non plus pour l'instant c'est don't fake your smile de chez akata y'a le tome 3 qui est sorti y'a pas longtemps pareil c'est vraiment une bonne série alors le chara design est assez particulier mais ça n'empêche pas du tout de suivre l'histoire et qui aborde des sujets compliqués de façon très juste donc je vous le conseille vraiment et enfin pour ce menu la dernière catégorie du menu diversité c'était une oeuvre féministe j'ai dit de prendre ça au sens vraiment large parce que ça veut tout et rien dire une oeuvre féministe donc ça peut tout aussi bien être un essai féministe ça peut être vraiment un roman porteur d'un message féministe donc une oeuvre militante ça peut être une femme forte ou juste un personnage féminin qui est représenté dans un roman qui a toute sa place donc par exemple Hunger Games sa place puisque Katniss est une femme et c'est au centre du roman moi j'ai choisi 3 titres pour cette catégorie d'abord c'est ce roman enfin ce roman, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs bref ce livre qui s'appelle donc Toutes des salopes que j'ai reçu d'une amie à Noël et que j'avais très envie de lire j'avais commencé un petit peu et c'est super intéressant en fait ça parle de comment est-ce qu'on peut détourner le mot salope dans l'intérêt des femmes et plutôt que pour les descendre et d'où ça vient tout ça donc super intéressant et assez court ensuite j'ai sélectionné le tome 2 de Running Girl c'est un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé lire je remercie les éditions Akata qui m'avait envoyé le tome 1 ce sera une série en 3 tomes où on parle là, vous verrez peut-être mieux si j'approche où on parle de cette jeune fille qui a une jambe en moins et qui va faire de la course donc là en termes de femme forte on y est et enfin un énorme manga qui attend dans ma palle pareil depuis mon anniversaire c'est Fleurs de l'ombre le tome 2 de Kasuo Kamimura j'ai adoré mais vraiment adoré le premier tome de ce manga il était incroyable donc j'ai très très hâte de lire aussi ce gros pavé j'espère qu'il sera lu pendant le challenge mais sinon il sera lu je pense dans le courant de l'année scolaire j'entends dans le courant de l'année scolaire qui arrive parce que c'est vraiment une très belle oeuvre on passe au quatrième menu donc Front de Libération des Fourrois c'est un hommage à Harry Potter pour ceux qui l'ont lu vous avez la référence normalement je dis bien ceux qui l'ont lu pour celui-là donc c'est les animaux qui sont mis à l'honneur pourquoi Fourrois ? c'est le petit animal que Shio a dans Magus donc la première catégorie de ce menu était une oeuvre avec un animal de compagnie avec ou sur un animal de compagnie donc ça élargit un peu le champ des possibles en premier lieu c'est mon copain qui va être content parce que c'est lui qui me l'a offert je vais essayer de trouver le tome 1 et de lire Sorcière Information alors là vous devez pas comprendre quel rapport mais en fait sur la couverture on voit juste ici qu'il y a un teckel j'adore les teckels et donc j'espère que je pourrai trouver le tome 1 et le lire il me semble que ce personnage apparaît surtout dans le tome 2 donc il faut que je lise le tome 1 puis le tome 2 voilà et ensuite j'ai ce livre que je possède depuis super longtemps qui s'appelle Chatitude Chat dors, la couverture est trop mignonne qui parle de plein de choses sur les chats c'est très sympa, c'est très illustré c'est très grand, c'est écrit très gros et j'ai même un petit marque-page parce que j'avais déjà avancé dessus donc j'espère que je vais le lire pendant le challenge parce que c'est vrai que c'est une lecture qui est très sympa ensuite la catégorie un animal légendaire donc c'est sur un animal légendaire ou avec un animal légendaire qui prend quand même beaucoup de place dans le récit ça peut être un truc avec des dragons, enfin voilà j'ai sélectionné Soupinou parce que c'est beaucoup trop mignon j'adore Soupinou il y a le tome 2 là qui est sorti fin août donc j'ai vraiment 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 super hâte de lire le tome 2 c'était un gros 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 coup de coeur de mignonitude l'hiver dernier c'est écrit dans le tome 1 que Soupinou est un esprit ou une légende finlandaise donc ça compte dans le challenge et je vous invite à lire ce manga qui est beaucoup trop bien et après j'ai cherché un peu ce que j'avais potentiellement envie de lire et il n'y a pas grand chose par exemple il pourrait rentrer dans cette catégorie aussi Eragon c'est assez basique en terme de roman mais moi je vais plutôt me pencher sur des films je peux quand même vous conseiller 2 films Narnia évidemment et le film d'animation Dragon qui est très bon si vous ne l'avez pas vu c'est un Dreamworks et c'est mon copain qui me l'a montré et c'est vraiment excellent donc ça passe très bien aussi dans le challenge n'oubliez pas que vous pouvez regarder des films, des séries et même lire des webtones voilà ensuite on passe à la catégorie du point de vue d'un animal alors du point de vue d'un animal ça vous a un peu posé problème je trouve ça marrant en fait c'est tout simplement que le personnage est un animal et c'est vrai que comme ça en fait on pense tout de suite je pense à vraiment je ne sais pas peut-être des romans pour enfants ou des livres d'images et tout ça mais en fait il y a quand même quelques mangas qui mettent en scène des animaux notamment un de mes derniers coups de coeur je ne vous en ai toujours pas parlé c'est une honte sur instagram mais j'adore ce manga c'est fini en 3 tomes donc c'est vraiment une série courte parfaite c'est le chat aux 7 vies c'est juste... enfin ce manga m'a fait pleurer voilà je le dis c'était vraiment super mignon et puis du coup on suit ce petit matou qui est trop mignon et qui a eu une histoire vraiment pas facile donc c'est autant humainement que animalement parlant fort voilà je vous le recommande lisez-le et le tome 3 sort à la rentrée donc c'est parfait et ensuite dans un registre un petit peu plus drôle on a polar bear fall in love j'ai pas encore lu ce tome 2 alors que je crois qu'on en est peut-être au tome 3 ou 4 mais c'est une histoire assez drôle même si je trouve qu'elle avait commencé de façon un peu bancale mais voilà on est du point de vue de l'ours donc c'est parfait pour cette catégorie et enfin dernier mais pas des moindres il y en a plein qui m'ont créé dessus mais il s'agit de be stars en plus j'ai un petit coffret comme ça bah voilà enfin ça se voit sur la couverture c'est des animaux qui parlent c'est des anthropomorphes mais ça compte donc si vous avez quelque chose d'autre avec des anthropomorphes ça compte voilà donc j'ai prévu de lire be stars peut-être le tome 1 peut-être le tome 2 peut-être regarder un épisode d'anime et enfin la dernière catégorie c'est en lien avec l'écologie alors pareil cette catégorie même moi je me suis dit en la mettant je peux peut-être un peu me compliquer la tâche mais je l'ai choisi parce que les premiers impactés des catastrophes naturelles et puis de ce qu'on fait à la planète ce sont les animaux donc je me suis dit que dans un menu qui s'appelle front de libération des fourrois ne pas parler d'écologie c'était quand même ballot donc j'ai sélectionné deux titres un manga et un roman donc il y a Daisy l'hissène à Fukushima donc qui parle de la catastrophe qui s'est passée à Fukushima c'est en deux tomes ça fait longtemps qu'il faut que je le sorte de ma palle et c'est pile poil dedans ça parle quand même d'une catastrophe naturelle tout ça donc c'est parfait et le roman la saga devrais-je dire plutôt que j'ai sélectionné c'est le tome 4 d'Autre Monde de Maxime Chatham si vous lisez habituellement du young adulte mais que vous avez envie de passer sur un registre un peu au-dessus mais qui est pas encore de l'adulte c'est la saga qu'il faut j'ai adoré le premier arc de cette saga donc qui se passe du tome 1 au tome 3 là c'est un nouvel arc Maxime Chatham écrit très très bien et en plus comme c'est un auteur de thriller initialement il a une plume très haletante c'est super cool de le suivre cette saga commence sur une catastrophe naturelle qui supprime la moitié de la population terrestre et après il y a une histoire ça peut très bien rentrer dans le menu voyage dans la catégorie quête aussi donc voilà c'est un titre qui rentre très bien dans cette catégorie en lien avec l'écologie voilà et enfin le cinquième menu de ce challenge qui s'intitule les pouvoirs de Shio donc qui laisse entendre qu'on va parler de magie la première catégorie c'est une oeuvre avec des sorciers ou des sorcières pour cette catégorie j'ai sélectionné Flying Witch j'en ai déjà parlé sur Instagram c'est un titre très je dirais presque contemplatif on suit Makoto qui est une apprentie sorcière qui doit partir de la maison familiale pour faire son apprentissage de sorcière un peu comme dans Kiki la petite sorcière et c'est très sympa j'adore les personnages qui sont mis dedans c'est un peu une lecture très reposante douce, doudou pour quand on a pas envie de se prendre la tête voilà donc je recommande vivement si vous aimez les sorcières après si vous voulez de l'action et une histoire avec une intrigue n'allez pas vers ce titre ça n'y ira pas ensuite forcément dans cette catégorie on peut mettre l'atelier des sorciers c'est celle du tome 3 qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? l'atelier des sorciers rentre juste pile poil il y a le nom dedans ensuite en deuxième catégorie il y avait une oeuvre avec du petit peuple le petit peuple c'est tout ce qui regroupe les fées, les elfes le titre est assez parlant de lui-même pour ça je vous ai choisi je l'ai déjà lu Shisako Garden un one-shot avec des histoires autour des Shisako qui sont des petits êtres c'est génial c'est vraiment un recueil génial génial si vous l'avez pas lu et que vous cherchez à pas commencer une saga vous pouvez très bien craquer sur ce one-shot il est top top et ensuite on a aussi minuscule bah petit peuple petit peuple là on peut pas le titre c'est minuscule on parle de petit peuple là on peut pas faire mieux donc pareil c'est un titre parfait pour cette catégorie et en film d'animation que j'adore et je pense que encore une fois Marie tu passes dans cette vidéo tu seras d'accord avec moi si vous voulez une recommandation de film d'animation à regarder bah vous pouvez très bien regarder les films de la fée clochette qui contre toute attente moi qui suis pas une très très grande fan de Disney j'aime beaucoup les films de la fée clochette donc si j'ai pas le temps bah c'est même pas si j'ai pas le temps c'est que j'ai pas d'oeuvres dans ma palle et j'ai pas envie de craquer sur quelque chose de nouveau bah je vais sûrement me faire un film de la fée clochette peut-être un dimanche sous la couette avec un T ce serait génial voilà ensuite pour la troisième catégorie et donc avant dernière catégorie de tout ce challenge c'est la catégorie magie noire celle où vous pouvez sélectionner un thriller, du suspense, du sang quelque chose de sombre quoi enfin quelque chose d'ombragé qui connote avec un peu de dark quoi et pour cette catégorie bah j'ai choisi aussi de vous recommander From End parce que là pour du thriller, suspense, sanglant c'est pas hyper sanglant non plus je vous dis on parle surtout d'une histoire de harcèlement mais c'est quand même vachement sombre comme titre donc moi je dirais le tome 3 à voir dans quelle catégorie je vais le placer mais vous pouvez très bien le mettre dans cette catégorie ensuite j'ai choisi, le nom l'indique j'ai choisi Shadow's House là la maison des ombres magie noire sombre j'avoue je joue avec les mots parce que c'est pas du tout un titre gore ou frissonnant ou quoi que ce soit mais je trouve que ça rentrait bien puis j'ai le tome 2 dans ma palle qui attend donc c'était une bonne raison pour le sortir normalement je devrais pas faire trop d'achats pour ce challenge et sinon c'est que des suites donc ouf dans cette catégorie aussi j'ai choisi de mettre Innocent que j'ai emprunté à la médiathèque mais que je n'ai pas avec moi c'est un titre qui parle d'un bourreau à Versailles donc c'est aussi un titre qui pourrait rentrer dans la catégorie Voyages Temporels j'ai le tome 1 et le tome 2 à suivre on parle d'un bourreau, on parle de sang ça va très bien dans cette catégorie et enfin, la dernière catégorie et pas des moindres c'est la catégorie Magie Blanche donc quelque chose qui pour vous est magique ça peut être la nature, ça peut être le sourire, ça peut être le chant ça peut être... vraiment c'est... pour moi cette dernière catégorie elle est assez... presque... on va pas dire... si c'est une catégorie qui est presque spirituelle parce que c'est vraiment... je voulais que chacun se sente libre de présenter aux autres si vous avez envie de partager pendant ce challenge vos lectures une oeuvre que vous aimez et qui pour vous représente un aspect magique ça peut être très bien... bah... une découverte que vous faites pendant le challenge vous l'auriez pas mis dans cette catégorie au départ parce que vous saviez pas de quoi ça allait parler et puis finalement ça a été magique ça peut être une oeuvre qui parle de quelque chose qui pour vous est un pouvoir et peut-être que vous croyez aux faits et dans ce cas-là vous pouvez très bien mettre une oeuvre avec des faits aucun soucis j'ai choisi un titre que j'ai reçu à mon anniversaire qui s'appelle Tokyo Therapy que j'ai toujours pas eu le temps de commencer j'ai le tome 1 et le tome 2 c'est un titre qui met en scène un personnage qui est psychologue clinicienne donc je suppose que c'est cette personne pour moi... s'il y a bien quelque chose qui est magique pour moi c'est d'aller voir quelqu'un qui a des outils pour comprendre des choses que toi t'as peut-être pu ressasser maintes et maintes fois dans ta tête t'as l'impression d'avoir des réponses et pourtant le débriefer avec une personne compétente qui est qualifiée pour ce boulot et ben pour moi c'est magique je l'ai vécu, j'ai vécu une thérapie, j'ai vu une psy et il y a rien de plus magique je vais dire enfin c'est un peu bizarre d'associer la psychologie à de la magie parce que c'est pas en claquant des doigts mais il y a quelque chose de magique et si j'ai bien compris ce tome-là donc en plus de parler d'une psychologue clinicienne ça pourrait aussi rentrer dans Magie Noire donc en fait c'est un titre qui marche Magie Noire et Magie Blanche donc ça c'est assez marrant c'est le seul que j'ai sélectionné pour cette catégorie parce que je peux pas vous faire de recommandations puisque pour moi c'est une catégorie qui est vachement personnelle et voilà on arrive déjà enfin je sais pas trop quelle durée fera cette première vidéo c'est une grande grande première pour moi je vous assure donc j'espère que pour ceux qui participent au Challenge Magus ça vous aura aidé dans votre sélection pour le challenge et pour ceux qui ne participaient du tout au Challenge Magus mais qui sont tombés sur cette vidéo et bien j'espère que ça vous aura donné envie de lire quelques titres qui étaient présentés même si j'ai pas tout décrit en détail mais ça vous donne normalement une petite idée de ce qui va être abordé dans chaque oeuvre j'ai pas fait beaucoup de recommandations audiovisuelles mais surtout n'hésitez pas à regarder un film par menu ou une série ou lire un webtoon ou regarder un anime, y'a pas de problème vous pouvez même écouter un podcast je suppose y'a des podcasts féministes très intéressants qui durent assez longtemps juste assurez-vous que pour que ce soit un petit peu juste on va dire ce soit des choses quand même qui vous prennent un petit peu de temps que ce soit pas une vidéo de 30 minutes parce que bon bah le but c'est de se challenger un peu donc bah moi je vous dis à bientôt si ce format vous a plu je vous ferai peut-être des petits vlogs pour bah que vous suiviez mon aventure dans le Challenge Magus la deuxième édition et n'hésitez pas à me faire des retours sur le challenge si vous avez des questions et puis si vous avez d'autres recommandations de lecture Ciao !